Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez ! Trois formations alignées sur le Tour de France au moins utiliseraient une machine susceptible d'améliorer les performances en haute altitude. Il semble que l'enquête menée par Escape Collective a révélé l'utilisation d'un nouvel outil intriguant par au moins trois équipes participants au Tour de France. Ces équipes incluent la Vismali Zabek et l'UAE Emirates, qui ont remporté respectivement les Tours de France grâce à Jonas Finchgar et Tadej Ogakar, ainsi que l'équipe Israël Premier Tech, pour laquelle Christopher Froome est un membre clé, bien qu'absent cette année. Concrètement, selon l'enquête d'Escape Collective, ces équipes utilisent un recycleur de monoxyde de carbone, un dispositif qui permet de mesurer précisément le taux de monoxyde de carbone dans les poumons des coureurs. Mathieu Heschbauer, responsable de la performance à la Visma, a confirmé l'utilisation de cet équipement coûteux mais a précisé qu'il était utilisé uniquement à des fins informatives. Il sert à compléter les données déjà recueillies et analysées pour chaque coureur, probablement dans le cadre de l'évaluation de la performance et de la santé des athlètes. L'utilisation d'un recycleur de monoxyde de carbone pourrait en effet fournir des données précieuses pour optimiser l'entraînement en haute altitude. Cette technologie permet de surveiller de manière instantanée les valeurs sanguines, notamment en termes de transport d'oxygène, ce qui est crucial pour les athlètes évoluant dans des conditions d'altitude où l'oxygène est moins disponible. Du point de vue réglementaire, tant que l'utilisation de cet outil respecte les règles établies par l'Agence mondiale antidopage, AMA, et n'est pas utilisée pour améliorer artificiellement les performances d'une manière non éthique, elle est considérée comme acceptable. Cependant, toute utilisation abusive ou détournée de cette technologie pourrait soulever des questions éthiques et potentiellement contrevenir aux règles antilopage, surtout si elle était utilisée pour manipuler les niveaux de monoxyde de carbone dans le corps d'une manière non naturelle. En résumé, l'utilisation de cet équipement semble être justifiée pour des raisons scientifiques et de performance, tant qu'elle est utilisée de manière éthique et transparente dans le cadre des règles établies par les autorités sportives compétentes. L'enquête d'Escape Collective suggère que certains coureurs du Tour de France inhalent du monoxyde de carbone, ce qui pourrait être envisagé pour reproduire les effets bénéfiques de l'entraînement en altitude. Ce procédé est parfois appelé « super-altitude », où l'exposition contrôlée au monoxyde de carbone est combinée à l'entraînement en altitude pour potentiellement maximiser les gains physiologiques. Cependant, il est crucial de noter que le monoxyde de carbone est un gaz toxique et potentiellement mortel s'il est inhalé en quantités importantes. Son utilisation à des fins d'entraînement ou de performances présente donc des risques sérieux pour la santé des coureurs. Bien que cette méthode puisse être théoriquement avantageuse en termes de performance, les effets néfastes sur la santé peuvent être considérables et imprévisibles. Sur le plan éthique et réglementaire, une telle pratique pourrait également soulever de graves préoccupations, notamment en ce qui concerne la sécurité des athlètes et le respect des principes antilopage. L'Agence mondiale antilopage, AMA, et les instances sportives doivent examiner de près de telles méthodes pour s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées de manière abusive ou dangereuse. En conclusion, bien que l'idée d'utiliser le monoxyde de carbone pour simuler les conditions d'altitude puisse sembler innovante sur le plan de la performance sportive, elle comporte des risques sanitaires importants qui doivent être sérieusement pris en considération et régulés dans le domaine du sport professionnel. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé !